Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Gauthier et Anastasia qui clash très fort Sarah Frizou et toute la team de Raphaël. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les derniers épisodes de la bataille des couples, Gauthier Limer et sa chérie Anastasia sont entrés en guerre avec la bande organisée, c'est-à-dire Raphaël, Tiffany, Anaïs, Eddy, Sarah et Ahmed. Ils se sont fortement clashés après que Gauthier et Anastasia aient annoncé qu'ils souhaitaient éliminer Raphaël. Après avoir vu l'épisode de lundi en avance, le couple a réagi et ils sont tous les deux furieux. Ils s'en prennent en particulier à Sarah Frizou qui avait attaqué Anastasia sur son physique. Pour eux, Sarah est vraiment quelqu'un de mauvais. Gauthier fait également une révélation choc. Plusieurs personnes du groupe de Raphaël ont fait du chantage à la production pour qu'il soit viré. Ils auraient menacé de quitter le tournage si Gauthier et Anastasia restaient dans l'aventure. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lola, Fama et Caïs qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous voulez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je viens de voir l'épisode de la bataille des couples de lundi 4 octobre sur Salto et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à commenter. Il faut savoir une chose, oui ça a été tourné il y a un an, mais je suis très très rancunière et juste de revoir certains comportements, je vrille. Trop de méchanceté dans cette émission, j'ai jamais vu des gens comme ça. Une vidéo se fait, on vient de voir en avant-première l'épisode sur Salto de lundi. Elle est vénère, elle arrive même pas à dormir, elle est tellement énervée de ce qu'elle vient de voir dans l'épisode. Mais elle est tellement rancunière, c'est-à-dire que moi à peine je lui prends un truc dans son assiette, elle m'en veut pendant une semaine. Là, elle vient de voir l'épisode de la bataille des couples, ma chérie. Non mais c'est tout, moi je suis sincère jusqu'au bout en fait. Elle est énervée. De toute façon, Sarah, elle a tellement fait des choses, Sarah, dans la bataille des couples. Non mais là je parle de Sarah, que moi je vais balancer sur elle, sur Snap parce que c'est peut-être trop chaud ce que je vais dire sur Insta. Il y a qui encore alors ? Oh mais il y a tout le monde, Annelise elle est tellement méchante dedans. Et je me rappelais de vue moi de tout ça, et tu te l'es bien pris profond, mais tu te l'es bien pris profond comme ça, c'est normal la 7H-là de parler comme ça ? Oh je vais arrêter la story, je sens que t'es motivée là, donne-moi ton ressenti. Là en fait, là je dois faire mon dernier repas de la journée, en fait j'ai l'entraînement jambes de ouf qui m'a défoncé, plus l'épisode. Et demain on a shoot une photo, je sais pas comment on va faire. Là, là je vais pas dormir avec lui, va me chercher un sac qui me part. Elle est vénère là, laisse tomber, laisse tomber l'épisode de lundi c'est une dinguerie. Mais moi ce que j'aime bien dans l'épisode de lundi, c'est qu'on voit la méchanceté des gens, on voit, on voit. Et rappelez-vous même l'épisode de vendredi quand Frézou, elle dit, j'ai déjà vu des retours sur ça. Rappelez-vous l'épisode de vendredi quand Sarah Frézou, elle dit si Gauthier reste, mettez-lui la misère. Elle disait ça je crois à Anaïs, venant de la bouse de Sarah qui dit mettez-lui la misère. C'est pas fameux tout ça. Bref, lundi c'est du n'importe quoi. En attendant la misère, personne ne me l'a mise, d'accord ? Sûrement pas une équipe de retraités qui ont réussi à faire couler un programme qui était leader pendant 10 ans sur NRJ12. Donc une équipe comme ça qui arrive à faire couler un programme comme ça, c'est sûrement pas une équipe comme ça qui va me faire la misère. Je vous dis, moi et la team je vais me coucher et puis Anastasia, bah elle va se calmer. Pour un truc, là j'ai 5 minutes parce que je suis en train de poster une vidéo sur YouTube et ça charge. Du coup j'ai 5 minutes. Je vais réagir à quelques trucs qu'on n'a pas vu pendant les épisodes. Vous vous rappelez le moment où je m'engueule avec Sarah parce qu'elle parle mal à Anadej ? Vous savez qu'à ce moment-là, quand Sarah elle est descendue, elle a critiqué le film d'Anastasia en lui disant « T'es une femme bodybuildée, regarde ta femme, tu l'as rendue bodybuildée. » Donc, première chose, cette fille insuffe le physique. Deuxième chose, attendez comment je peux le dire ? Vous savez qu'à ce moment-là, quand je me suis embrouillé avec Raphaël, avec Anaïs, avec Ahmed, avec Sarah, ils n'ont pas pris de dessus sur moi. Donc du coup, ils ont été vexés. Certaines personnes de ce clan ont osé aller voir la production en disant « Si Gauthier, en gros si vous ne verrez pas Gauthier, si Gauthier ne part pas, on se casse. On se casse tous, toute la bande organisée, on se casse. » En gros, comme ça, ils tenaient le programme par les couilles, en mode « Comme ça, on fait ce qu'on veut. » Sauf que la prod a refusé, ils ne se sont pas laissés faire et c'est beau. Vous voyez ce genre de personnes qui mettent du chantage sur la prod parce qu'il y a un candidat qui les dérange, parce qu'il y a un candidat qui ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Voilà, deuxième chose que je voulais vous dire, comme ça vous savez. Luc, je vais un peu attendre pour le dire parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais il y a un moment, il y a un retournement de situation dans l'aventure par rapport à Sarah où quand le jeu va dans son sens, tout va bien, c'est le jeu. Mais quand ça ne va pas dans son sens, Madame vrille et vous allez voir ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, je vais dire certaines choses parce que je ne peux pas spoiler. Parce que je peux dire les choses parce que ça ne va pas être diffusé, mais vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé dans la diffusion si je vous explique. Donc je préfère tout vous expliquer quand c'est sorti, je ne vais pas spoiler. En tout cas, regardez les épisodes pour voir un peu de quoi je parle. Bref, elle insulte le physique, elle tient par les couilles la prod en mode « si Gauthier ne dégage pas, je m'en vais ». Vous voyez, des trucs comme ça qui montrent un peu son fond un petit peu, vous voyez. Sauf que c'est fini, malheureusement, parce que ce type de candidat n'ont plus rien à faire. Ils ont des millions de followers et ils te font des audiences à même pas 200 000. Merci, au revoir, salut, à très vite pour les infos que je vais te dire dans pas très longtemps. Mais je n'ai pas envie de spoiler, donc on attend un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada